Avant de commencer la troisième table ronde, nous allons participer à un moment tout à fait particulier dans un colloque, puisque vous allez assister à la présentation d'un scoop d'une information non encore dévoilée au public. Et donc j'appelle Maxime Rénailly qui nous présentera le cas hélas exemplaire de la vente de Kineis, entreprise française qui produit le système de géolocalisation Argos, donc les balises Argos, par un établissement public de l'État. Donc Maxime Rénailly est un lanceur d'alerte, créateur du site lancealerte.org, journaliste et auteur de Là où est l'argent en 2019. Il est un spécialiste des montages financiers complexes et de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Vous avez la parole. Merci Arnaud. Déjà bonjour à toutes et à tous. Là je vais peut-être un peu me faire comme ça, c'est peut-être mieux. Alors je fais un peu office d'entracte d'une certaine façon. Je tenais à remercier évidemment la sénatrice madame Marie-Noëlle Linnemann pour deux raisons. Donc doublement déjà pour l'invitation et aussi pour m'avoir demandé de faire une investigation pour que cette investigation sorte déjà en avant-première, entre guillemets, en avant-première durant le colloque. Et je remercie évidemment Arnaud. Donc en fait, quand Arnaud et Marie-Noëlle Linnemann m'ont demandé de faire une investigation, je l'aurais sur un cas d'actif stratégique français, j'aurais proposé un seul sujet. J'en avais plusieurs dans ma bannette et j'ai proposé CLS. Donc en fait Kiné, c'est une filiale de CLS. Et CLS est vraiment un acteur stratégique du spatial en France qui a été racheté malheureusement en janvier 2020 par une société belge, CNP, via un fonds d'investissement en Luxembourg. Donc en fait, ce qu'on va regarder ensemble, parce que je ne vais pas être tout seul, en fait on va travailler ensemble, on va investiguer ensemble, c'est de regarder... Alors moi j'ai discuté avec le CNES, qui est l'agence spatiale qui détenait majoritairement avant la vente de janvier 2020, qui détenait CLS. Et j'aurais demandé, mais maintenant que vous êtes minoritaire dans CLS, est-ce que vous n'avez pas peur que l'actionnaire majoritaire, donc le belge, CNP, via Luxembourg, délocalise ou s'approprient les technologies d'une façon ou d'une autre ? Et ils m'ont dit, non, non, pas de souci, puisque même si on est minoritaire, grâce au pacte d'actionnaire, via la holding qui détient CLS, en fait il y a un droit de veto qui fait qu'on peut empêcher toute délocalisation ou toute action qui dérangerait l'intérêt français. Donc en fait, ce que moi je vais chercher à démontrer aujourd'hui, déjà je vais donner un historique de CLS pour que tout le monde soit au courant de ce qu'est CLS, pourquoi on a vendu CLS, qui est comme aussi le deuxième point, mais surtout après je vais privilégier, ce qui est un peu ma spécialité, c'est de regarder vraiment qui est derrière cette boîte d'investissement belge, c'est le premier point, et surtout moi ce qui m'intéresse le plus, c'est un petit peu le côté hacking et sécurité numérique, je salue Sylvain d'ailleurs aujourd'hui, c'est de voir comment en fait on peut hacker, détourner, détourner en fait le veto qui nous semblerait, que l'État dit un par un, parce qu'évidemment le CNES étant un EPIC, c'est l'État qui est derrière, donc c'est pas un EPIC, une société, comment dire, d'intérêt privé. Donc on va regarder ça ensemble, je vais tout simplement, pour commencer, vous parler un peu plus précisément de CLS, qui est une entreprise stratégique pour la défense nationale et l'économie française, CLS veut dire collecte, localisation satellite, la surveillance environnementale, de la surveillance maritime, pollution, piraterie, des énergies, surveillance des plateformes pétrolières et de la gestion de flottes en général. Et les trois axes principaux d'excellence de CLS sont la localisation par satellite, l'internet des objets, IOT, via la filiale dont Arnaud mentionnait, qui a été créée en 2018, qui est Kineis. Le but de Kineis est de démocratiser la technologie d'Argos et de l'étendre à l'ensemble du marché de l'internet des objets. Et enfin, le troisième point de cet axe d'excellence, c'est les nanosatellites qui sont stratégiques en termes spatials. Donc le 30 janvier 2020, le CNES, jusqu'alors majoritaire avec 54% des parts dans CLS, est autorisé par le ministère de la Recherche, il faut quand même le dire, de la défense et de l'économie, dont il dépend, ainsi que du secrétariat général pour l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, à vendre 20% des parts dans CLS. On nous parlait tout à l'heure d'être offensif, déjà je pense qu'on est, enfin personnellement, je doute vraiment déjà du fait qu'on soit défensif, sur cette affaire-là, qui est extrêmement récente. Donc dans le même temps que les 32% que détenait le gestionnaire de fonds Ardian, anciennement AXA Private Equity, et les 14% de l'IFREMER à une société d'investissement belge, dont je vous parlais, la CNP, qui est la compagnie nationale à portefeuille, et faisant que 66% maintenant des parts depuis janvier 2020, des parts sociales appartiennent à ce fonds, à ce fonds d'investissement. Alors qui est CNP ? CNP c'est un des piliers du groupe Frères Bourgeois, pour ceux qui connaissent, appartenant à la famille du milliardaire belge Albert Frères, qui est mort en 2018. Alors moi je reprends juste les informations dans la presse belge, c'est pas moi qui invente ce surnom, il était surnommé quand même le liquidateur de la Belgique, pour vous donner une petite idée, et on l'a accueilli à bras ouverts en France sur CLS, donc on est extrêmement gentil. Donc il était notamment, il est notoirement connu pour avoir vendu les grandes entreprises de son pays qu'il avait dirigées ensuite à des groupes étrangers, tout en faisant essuyer les pertes par l'État. Le 24, alors évidemment cette vente, il y a eu quelques questions qui ont été posées, il y a une question notamment par la députée LR, Madame Bérangère Poletti, qui avait interrogé le Premier ministre sur cette vente, et qui disait, mais je ne comprends pas cette vente, alors que cette société se trouve dans un contexte de croissance, et de son chiffre d'affaires. Donc oui, les questions qu'elle a posées, qui me semblent intéressantes, c'est pourquoi vendre à CNP, qui n'est pas dans le monde de l'industrie aérospatiale, le premier point. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par la BPI ? J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être quelqu'un de la BPI aujourd'hui dans la salle. Et pourquoi est-ce que la Banque Européenne d'Investissement, ou encore un investisseur plus adapté dans l'industrie aérospatiale, par exemple comme Airbus, n'a pas pu devenir actionnaire, n'a pas pu remplacer le CNES en tant qu'actionnariat ? Donc c'était les questions qu'a posées cette députée à très juste titre, je pense que tout le monde se les pose. Le premier ministre a répondu en fait que la vente, donc là je cite, la vente à un investisseur purement financier hors de l'industrie spatiale est préférable à une vente à un investisseur industriel. Dans cette dernière hypothèse, en effet, une telle opération pourrait faire peser un risque sur les effectifs et leur localisation en cas de recherche de synergie. Le processus de cession a été mené de façon compétitive. Donc le message de l'État est très clair, privilégions la financiarisation, ne favorisons pas le développement industriel national. Alors moi ce qui me fait un petit peu peur, comme je vous le disais tout à l'heure dans cette histoire, c'est l'État qui dit à la députée, ou aux personnes, ou à moi quand j'ai contacté le CNES, tout va bien, ne vous inquiétez pas M. Renay, de toute façon on a ce droit de veto et il n'y a pas de souci. Alors en fait, il faut juste pour détailler un petit peu aussi concernant Ardian, qui avait des parts auparavant aux côtés du CNES, donc Ardian, comme je vous le disais anciennement, avec sa private equity. Ils sont aussi, alors vous avez peut-être suivi l'affaire Photonis il y a quelques mois, enfin il y a deux ans, ils étaient actionnaires dans Photonis et ils étaient prêts à le vendre à un fonds d'investissement américain. Donc Photonis, c'est quand même le leader mondial de la vision nocturne. Là, heureusement, je dirais que ce n'est pas tant l'État, alors l'État est venu ensuite par la voix de Bercy, la direction générale des armées, qui s'en est mêlée en disant, attention, il ne faut peut-être pas vendre Photonis. En réalité, si vous regardez bien, c'est plutôt le grand public et la presse qui s'est mobilisé et qui a un petit peu tordu le bras à l'État en disant, bon, il faut que vous vous occupiez de ce dossier. Donc en 2020, la CNP a acquis, CLS vient à un dispositif, en finance qu'on appelle un LBO, pour ceux qui connaissent, bon, on ne va pas entrer trop dans les détails parce que ce n'est pas spécialement intéressant. Mais disons, le LBO, c'est une technique financière qui permet d'acquérir une société en apportant énormément de dettes et ensuite en faisant rembourser la dette en prenant énormément dans la trésorerie, ce qui est très dangereux pour la plupart des entreprises qui sont sous LBO parce qu'il y en a beaucoup ensuite qui périclident, qui sont en exsangue suite à LBO puisqu'on a pris toute la trésorerie dans l'entreprise. Alors, je ne voudrais pas prêter de mauvaises intentions à CNP, mais en tout cas, je dis juste que c'est quand même, les LBO, c'est à surveiller de près. Ce que j'ai trouvé aussi, ce que j'ai eu en réponse, et ça, c'est totalement sourcé, c'est que, parce que j'ai redemandé à plusieurs reprises, mais pourquoi est-ce qu'on a vendu à ce fonds qui a une mauvaise réputation, qui est hors de France, qui n'a rien à voir dans le spatial ? Oui, mais c'est en fait parce qu'ils apportent beaucoup d'argent et que le management va toucher en fait un package incentive. Donc, en fait, c'est super, on a une entreprise stratégique, donc on met de côté, évidemment, le côté stratégique. Ce qui prime maintenant, c'est l'intérêt d'une dizaine de personnes, en fait, pour qu'ils aient un package au total de 530 000 actions, d'actions ordinaires de CLS. Et on m'a dit que c'était pour ça que CLS avait accepté donc l'offre de la CNP. Alors, aussi là où je suis très surpris, si vous voulez, c'est, alors c'est peut-être entre guillemets un détail, mais le fait que maintenant CLS soit détenu majoritairement via la holding au Luxembourg, je trouve ça assez amusant d'une certaine façon, ce qui va permettre, en étant gentil, de l'optimisation fiscale pour la structure qui a été mise en place et qui va permettre de faire remonter les profits et donc faire perdre, réduire les recettes de l'État parce qu'on n'est pas innocent, on sait très bien pourquoi on passe par le Luxembourg. Donc là, on va encore perdre des profits. Je ne parle même plus de la question de l'aspect stratégique de l'entreprise. Et encore plus, on va perdre d'autant plus de recettes quand il va y avoir la revente de la participation de la CNP dans CLS le moment venu parce que la plus-value, elle ne sera pas en totalité en France. Donc là, on perdra énormément d'argent également. Donc ensuite, ce qui nous amène à regarder, je vous ai parlé un petit peu de l'historique et de la transaction, donc qui est CLS et qui a racheté et comment s'est passée la transaction, pourquoi l'État, soi-disant, a regardé et derrière fait attention avec le veto. Maintenant, je serai intéressé pour regarder avec vous plus sur la question du veto et voir aussi le deuxième point, c'est qui est derrière vraiment cette société CNP parce que quand j'ai contact contacté l'État, CNP, oui, c'est basé en Belgique mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Alors, pour comprendre un petit peu les risques auxquels sont confrontés cette société, je pensais donc faire une analogie avec le monde de la sécurité numérique comme je disais et du hacking sans rien faire d'illégal, on est bien d'accord, c'est juste une image. Alors, imaginons que CLS soit un serveur inviolable et que grâce à son antivirus, que c'est un serveur inviolable grâce à son antivirus que l'on appellera le droit de veto. Mais voyons voir comment il est possible de forcer, voire de contourner le veto et de prendre le contrôle de CLS. Pour débuter cette simulation de sécurité numérique et tenter de mettre à jour certaines vulnérabilités, référons-nous à l'historique du montage de détention de CLS depuis mars 2020. Qui est derrière CNP ? Alors, voyons voir est-ce que c'est la bonne parce qu'il y a plusieurs chez moi, il y en a trois. C'est le premier, d'accord. Donc en fait, en mars 2020, on nous dit c'est le groupe Albert Frères qui est derrière CNP. Donc si tu descends un petit peu Arnaud, vous voyez vous voyez M. Frères, enfin en fait les héritiers puisque lui il était déjà mort. Vous voyez la Stitching donc c'est une fondation aux Pays-Bas donc déjà en général ça c'est pas très bon signe. Ensuite vous avez Société qui repasse en Belgique. Ensuite on repasse au Luxembourg. Alors vous allez voir c'est assez marrant parce qu'on s'y perd un peu avec les pourcentages. Ensuite on repasse en Belgique. Ensuite on repasse au Luxembourg. Ensuite on repasse encore en Belgique et au Luxembourg. Et enfin on arrive en Belgique. Donc la CNP c'est la société dont on nous dit officiellement qu'elle est actionnaire de cette entreprise via la holding que vous voyez Suilux Capital. Mais depuis il y a aussi une autre holding qui s'est mise c'est C3 Holding qui détient CLS et dans lequel le CNES à 33%. Donc en mars 2020 c'est la structure de c'est la structure d'actionnariat. Alors attendez que je m'y retrouve un peu parce que c'est un peu le bazar. En 2020 la création de la société. Ouais voilà. Alors dès qu'on passe ensuite en 2021 en avril 2021 juillet 2020 pardon juillet 2020 on a une petite structure qui vient s'interférer qui est sympa qui est C3 Finco pardon SA au Luxembourg. Alors rien de très grave mais avec un actionnaire qui vient de Suisse aussi. Donc ça personne ne nous en parle il y a un petit actionnaire qui arrive tranquillement là qui se place au milieu voilà. Donc ça c'est juste un détail. Si on alors la question on va répondre la question qui est derrière CNP ? Donc en 2020 on est d'accord c'était le groupe Albert Frères qui était tout en haut d'accord ? Alors désolé je dois reprendre mes... Donc c'était la société néerlandaise. Sauf que Albert Frères mourant en 2018 le temps qu'il y a l'héritage qui se passe si on descend un petit peu qu'est-ce qui se passe en 2000 en mars en avril pardon 2021 en fait on a deux sociétés maintenant qui possèdent l'Empire et dans l'absolu en réalité ces deux sociétés parce que j'ai eu accès à tous les documents possèdent 50% de CNP donc on nous fait croire qu'Albert Frères c'est un groupe en réalité déjà vous avez deux fonds qui détiennent les 66% de CNP rien n'empêche FG Bross SA Demain de vendre son portefeuille que vous voyez cette société à quelqu'un d'autre et à une entité étrangère à qui que ce soit qui détiendra 50% des 66% de CLS rien ne vous l'interdit donc quand on vous dit c'est CNP oui mais qui est CNP qui est derrière CNP donc ça c'est un des premiers aspects si on descend un petit peu au niveau de de Philux Philux en réalité aussi légalement elle détient à 100% la CNP si on descend un petit peu vous allez voir en fait par le jeu de poupée gigante légalement elle détient à 100% CNP Philux on va rester sur Philux elle ne publie plus ses comptes depuis 2014 légalement moi si je veux là je l'ai déjà fait avec des milliardaires français je peux attaquer demain ou n'importe quel concitoyen européen peut attaquer Philux au tribunal de commerce luxembourgeois pour faire fermer l'entreprise donc après on peut imaginer aussi plein de choses intéressantes derrière qu'est-ce qui se passe si on ferme Philux qu'est-ce qui se passe avec les actifs qui découlent qui sont détenus par Philux c'est-à-dire Infine CNP et Infine CLS donc ça on peut le faire demain si vous voulez pour vous amuser en mode entre guillemets hacking si on descend un peu plus bas Kermadec SA Kermadec SA aussi détient en réalité 100% CNP Kermadec SA c'est très intéressant quand on donc qui est au Luxembourg quand on prend le temps de lire les documents juridiques et les contrats c'est une holding qui a plein d'investissements dont évidemment CNP et CLS mais elle est aussi associée avec la famille de milliardaires qui a une aussi bonne réputation que la famille Albert Frère au Canada on verra ce qui peut aussi arriver avec le CETA et qui est associée depuis des dizaines et des dizaines d'années via cette société là dans les contrats il y a marqué que pour X s'il arrive un malheur financier quel qu'il soit le groupe Albert Frère et consorts devra donner ses actions parce qu'il y a un partenariat il y a une John Venture qui est détenue dans Kermadec y compris la société qui est détenue qui détient Kermadec donc la financière de l'Assemble qu'on n'a pas regardée jusqu'à maintenant donc une fois de plus si jamais il y a quoi que ce soit un litige juridique une crise financière ou quoi que ce soit que les ayants droit Albert Frère n'ont pas assez d'argent paf ça partira la détention sera transférée immédiatement vers la famille des marais au Canada grâce au CETA il n'y aura pas de soucis en termes de droit international c'est là aussi on voit que entre il n'y a pas de soucis il y a le droit de veto oui mais il y a le droit international il y a le droit des sociétés il y a le droit des faillites il y a le droit des liquidations et ça ça l'emporte sur votre petit veto si on descend encore un peu plus bas on va descendre en dessous de Suilux donc Suilux c'est officiellement la holding qui détient qui détient donc CLS pour le compte de la CNP Suilux en fait si vous regardez aussi les comptes rien ne vous empêche enfin rien ne vous empêche rien n'empêche comment dire le groupe Albert Frère de mettre en liquidation Suilux en 2020 Suilux a eu une perte nette de 45 millions d'euros donc Suilux je vous rappelle détient est détenu par CNP et détient CLS donc rien n'empêche non plus CNP en droit de transférer les actifs qu'il y a dans ce portefeuille il n'y a pas de soucis il y a un autre point que je voulais aussi voir avec vous qui est alors c'est pas moi qui le dit c'est un avocat quand même de la place financière luxembourgeoise qui est plutôt bien placé concernant les packs d'associés donc en fait pourquoi je reviens en pack d'associés qui existe dans Suilux concernant la détention de CLS c'est que en droit luxembourgeois qui est un peu différent d'une autre pour le coup le pack d'associés pardon c'est celui qui fixe dans lequel il y a le droit de veto d'une manière générale donc c'est ce que dit l'avocat d'une manière générale l'inobservation par une partie de ses obligations découlant d'un pack d'actionnaire ne permet pas de demander alors je retrouve une exécution en nature et se limite à une résolution en dommage à intérêt à cet égard les parties à un pack d'actionnaires feront donc bien avant la signature de se poser la question de savoir si une compensation financière est de nature à les satisfaire en cas d'inexécution tout en tenant compte des délais de procédure et les alléas liés à l'obtention de ce type de dédommagement dédommagement en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire moi je suis une société on va dire je ne vais pas prêter de mauvaise intention aux ayants droit Albert Frère je ne veux pas respecter le pacte d'associé avec le CNES avec l'état français le droit français le droit luxembourgeois me le permet si je ne fixe pas dans le pacte d'associé comment dire un montant de dédommagement en fait j'aurai une toute petite amende que le droit luxembourgeois me donnera au bout de 10 ans ou 5 ans si j'ai de la chance et qui sera totalement ridicule donc c'était juste voilà un petit alors je suis peut-être allé un peu vite mais par ces quelques quelques éléments ciblés il est possible de montrer les risques trop importants que fait prendre l'état ce type de société et en acceptant une financiarisation basée hors de France détenant des actifs stratégiques français donc si moi je peux vous montrer ça ces éléments là vous vous dites bien que les américains ou les autres enfin bon pour eux on n'en parle même pas donc moi je crois que je vais je vais m'arrêter j'ai encore deux minutes bah que faire que faire pour pallier à ça pour répondre comment dire j'ai oublié son prénom je crois que c'était monsieur qui représentait l'état dans la salle tout à l'heure Vincent Desroches merci moi je verrais tout simplement ce qu'on regarde alors c'est juste du bon sens paysan la force des états unis des russes et des chinois c'est que il n'y a pas que l'état ou surtout la grande bretagne c'est pas l'état tout seul c'est la société et la société civile qui vient avec l'état et qui permet de faire que ce sont des grandes puissances du renseignement des grandes puissances économiques donc tant que l'état français malheureusement c'est dans la culture actuellement ne nous sollicitera pas pour contre-attaquer on sera on sera toujours à la dérive et ça sera de pire en pire donc ça c'est le petit point ensuite que faire dans des situations de pertes possibles ou imminentes d'actifs stratégiques français il reste aux citoyens politiques activistes différents leviers ceux-ci notamment juridiques médiatiques financiers et pédagogiques nous pouvons élaborer quelques pistes d'action à mener poursuivre en justice les politiques et ou les fonctionnaires à l'origine des transactions ayant pour résultat la spolation d'actifs stratégiques français donner un contrôle accru aux parlementaires concernant la gestion des EPIC et tout particulièrement lorsque ceux-ci possèdent et gèrent des actifs stratégiques ou des filiales qui en possèdent être en mesure de créer une bulle médiatique pour susciter l'intérêt du grand public comme cela a été le cas avec Photonis favoriser le retour à l'utilisation de l'investissement citoyen pour financer l'industrie française et protéger les actifs stratégiques et bien sûr mettre en place la PPL de madame la sénatrice Marie-Noëlle Linnemann sur ces questions je vous remercie applaudissements